Dans cette vidéo, on va se familiariser un petit peu avec l'idée de ce qu'on appelle une variable aléatoire. Variable aléatoire. Alors au début, ça peut être un petit peu gênant parce qu'on a tendance à ramener ça à l'idée de variable, des variables qu'on connaît en algèbre, alors qu'en fait une variable aléatoire, ça va être quelque chose d'assez différent. Alors, on va considérer des variables aléatoires quand on fait une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, donc ça c'est une expérience comme on en a vu plusieurs, ça peut être par exemple le lancer d'une pièce de monnaie. Donc c'est une expérience en fait dont on ne connaît pas le résultat à l'avance. Donc le lancer d'une pièce de monnaie, le lancer d'un dé ou de deux dés, ça peut être aussi le choix d'une personne dans une classe par exemple, ou bien, je ne sais pas, la mesure des précipitations qu'il y a eu au cours d'une journée. Voilà, des expériences aléatoires, on en a vu plusieurs. Alors, la variable aléatoire, ça va être une manière de représenter le résultat de l'expérience aléatoire. Donc une variable aléatoire peut prendre comme résultat tous les résultats possibles de l'expérience aléatoire qu'on considère. Alors, il va y avoir deux types de variables aléatoires. Il va y avoir des variables aléatoires qu'on appelle qualitatives, qui en fait sont des qualités. C'est-à-dire que, par exemple, si l'expérience aléatoire, c'est de choisir une personne au hasard dans une classe et puis de regarder la couleur de ses yeux, à ce moment-là, la variable aléatoire, ça va être une qualité, ça va être la qualité couleur des yeux, ça va donc pouvoir prendre une valeur qui sera bleue, ou vert, ou marron, enfin voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des variables aléatoires qualitatives. Et nous, on va plutôt considérer des variables aléatoires qu'on va noter quantitatives. Quantitatives. Quantitatives, et ça, ça veut simplement dire qu'on a associé au résultat de l'expérience, à chaque résultat de l'expérience, une valeur numérique. Donc les valeurs que peut prendre la variable aléatoire, ce sont des valeurs numériques, des nombres. Alors on va prendre un exemple aussi pour bien clarifier cette différence entre variables qualitatives et variables quantitatives, c'est important. Donc on va apprendre une expérience aléatoire qu'on connaît bien, qui est celle du lancer d'une pièce de monnaie. Et on va définir une variable, une variable aléatoire qu'on va appeler grand X. Alors très souvent, les variables aléatoires, on les note avec des lettres majuscules, pour justement distinguer des variables qu'on rencontre en algèbre. Donc si je définis la variable aléatoire comme ça, en fait, quand je lance la pièce de monnaie, je peux avoir face ou pile. Voilà. Donc ça, c'est une variable aléatoire et elle est qualitative, puisque les valeurs qu'elle peut prendre ne sont pas des nombres, ce ne sont pas des valeurs numériques. Alors ce qu'on va faire plutôt, parce que ça, ce n'est pas très pratique à utiliser, ce qu'on va faire plutôt, c'est noter cette variable aléatoire comme ça. En fait, on va tout simplement dire que la variable aléatoire X, elle vaut 1 si la pièce tombe du côté face. Et puis, on va dire qu'elle vaut 0 si elle tombe du côté pile. Voilà. On aurait pu faire l'inverse, on aurait pu prendre aussi d'autres valeurs numériques. Par exemple, on aurait pu dire qu'elle vaut 100 si elle tombe sur face et, je ne sais pas, 700 si elle tombe sur pile. Ça aurait pu être une possibilité. Bon, ça rend un petit peu moins l'idée de l'expérience qu'on propose ici, qui est celle du lancer de la pièce de monnaie. Parce que là, en fait, on peut très bien dire que c'est vrai si c'est face, donc on le note avec un 1, et faux si c'est pile, et donc on le note avec un 0. Voilà. Alors là, du coup, ce qu'on a, c'est une variable aléatoire qui est quantitative, puisque, en fait, on a associé à chaque résultat possible un nombre. Alors, j'ai fait une faute d'orthographe tout à l'heure, je vais la corriger, valeur numérique avec un S. Voilà. Alors, on pourrait aussi définir une autre variable aléatoire. On va considérer une autre expérience aléatoire, qui va être, par exemple, le lancer d'un D sept fois de suite. Alors, dans ce cas-là, on peut, par exemple, définir une variable aléatoire Y, grand Y, qui va être, par exemple, la somme des sept faces obtenues. Donc, la somme des nombres obtenus sur les sept faces. Ça, ça va être aussi une variable aléatoire quantitative. Donc, en fait, on a affaire à une variable quantitative quand on arrive à quantifier le résultat d'une expérience aléatoire. Donc, par exemple, on arrive ici à quantifier cette expérience aléatoire, on lance les sept D, et on fait la somme des sept nombres qui sont obtenus. Alors, évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on introduit des variables aléatoires ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on quantifie ces variables aléatoires ? Pourquoi est-ce qu'on définit des variables quantitatives ? Alors, bon, tu te rendras compte, à force de faire des probabilités de l'intérêt de ces variables aléatoires, mais on peut déjà dire quelque chose, c'est qu'à partir du moment où on a quantifié les résultats d'une expérience aléatoire, on peut commencer à faire un petit peu de maths, on peut commencer à utiliser les notations, les opérations qu'on connaît en mathématiques. Alors, il y a déjà une chose qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que si on s'était intéressé à cette expérience aléatoire-là du lancer des sept D, et si on s'était demandé par exemple quelle est la probabilité que cette somme soit inférieure à 30, on aurait dû écrire quelque chose comme ça, la probabilité que la somme des sept faces soit inférieure ou égale à 30, voilà, on aurait dû l'écrire comme ça, bon, là je fais des raccourcis déjà, donc j'abrège, mais maintenant avec cette notion de variable aléatoire, cet événement-là, la somme des sept faces doit être inférieure ou égale à 30, c'est tout simplement l'événement Y, la variable grand Y est inférieure ou égale à 30, donc on va pouvoir écrire que cette probabilité, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand Y soit inférieure ou égale à 30, et donc on va l'écrire d'une manière très condensée comme ça, avec des notations mathématiques, ce qui sont quand même beaucoup plus pratiques, parce que beaucoup plus condensées. Et si par exemple quelqu'un se pose une autre question du style, quelle est la probabilité que la somme des nombres obtenus soit un nombre pair, et bien on va tout simplement écrire ça comme ça, la probabilité que Y soit pair. Voilà, donc c'est une manière très simple d'écrire des événements qui sont assez compliqués à énoncer, enfin assez longs en tout cas à énoncer. Alors maintenant ce qui est important, c'est de bien clarifier la différence qu'il y a entre une variable aléatoire et une variable classique qu'on rencontre en algèbre. Alors par exemple, si je prends cette expression-là, c'est une équation X plus 5 égale 6. Voilà, donc ça c'est traditionnellement les variables algébriques qui interviennent dans le calcul littéral, et bien elles sont notées par des lettres minuscules. On pourrait avoir par exemple aussi une expression de ce genre-là, Y égale X plus 7. Et en fait, dans le premier cas ici, la lettre X, elle représente, c'est une variable qui représente en fait une valeur. Et on va pouvoir résoudre cette équation, ça c'est une équation, on va pouvoir la résoudre pour trouver la valeur de X. Il suffit de soustraire 5 des deux côtés, et on arrive à déterminer la valeur de X. Donc en fait, ça c'est une valeur inconnue, mais qu'on peut déterminer. Dans le second cas ici, je peux donner une valeur à X, et à ce moment-là, je peux calculer la valeur correspondante de Y. Et du coup, je peux voir comment varie la variable Y en fonction de la variable X. Donc une variable algébrique, c'est soit une inconnue qu'on arrive à déterminer en résolvant des équations, soit une valeur qu'on peut faire varier, à laquelle on peut attribuer une valeur, pour définir une autre valeur en fonction de cette première valeur. Alors les variables aléatoires, c'est complètement différent, parce qu'en fait, une variable aléatoire, ça peut prendre un nombre de valeurs différents, enfin, selon l'expérience qu'on considère, ça peut prendre un nombre de valeurs très élevé. Et en fait, chaque valeur est prise avec une certaine probabilité. C'est-à-dire que finalement, quand on parle de variables aléatoires, ce qui est important, ce qui a beaucoup plus de sens, c'est de parler de la probabilité que la variable aléatoire ait une certaine valeur, soit égale à une certaine valeur, ou bien qu'elle soit inférieure ou égale à une certaine valeur. C'est ça qui va nous intéresser le plus. C'est exactement ce qu'on a vu ici, avec cette expérience-là du lancé de 7D. On pourrait faire exactement la même chose avec notre expérience de la pièce de monnaie, en se demandant combien il y a de chances qu'elle tombe du côté face, enfin bon, voilà, en parlant en termes de probabilité. On va s'arrêter là, on verra dans la prochaine vidéo, on reviendra sur les différents types de variables aléatoires qui peuvent exister.